Générique Eh bien, le jour du départ de la deuxième étape du Tour d'Auvergne, nous avons le plaisir d'être avec M. Jean Charbonnel, qui s'occupe de la concession Mazda RVO à Clermont-Ferrand, qui a passé contrat avec nous pour assurer l'assistance du Tour d'Auvergne. Et je vais lui passer le micro pour qu'il nous explique quelles sont les raisons pour lesquelles Mazda a choisi le Tour d'Auvergne pour faire sa promotion. Déjà, bonjour à tous. M. Pouillet nous a sollicité pour être partenaire officiel du Tour d'Auvergne sur cette édition-là. Donc, c'est avec grand plaisir que nous avons répondu favorablement. en mettant à disposition 7 véhicules Mazda, donc Mazda 6, CX-5, qui permet d'avoir une visibilité sur la région de notre marque qui est en pleine évolution et en pleine ascension. Voilà, et du coup, on partage à peu près les mêmes valeurs de sportivité, de dynamisme sur la région. Et bien, nous voilà rassemblés avec les bénévoles en compagnie de Lionel Chauvin. Et nous allons parler 5 minutes de ces gens qui consacrent leur temps et leur plaisir à aider les organisateurs d'une grande épreuve. Je tenais d'abord à les remercier. Il en manque un certain nombre, dont est M. Fougeroux et ses ouailles, je dirais. Il en a un ou deux, je ne sais plus. Ils sont deux, je n'ai pas leur nom en tête. Mais ce sont des gens qui partent et qui se sont levés, par exemple, ce matin, à 2h30 du matin pour assurer le panotage complet de l'épreuve. Inutile de vous dire que c'est un travail monumental. Et je n'ai pas trouvé hier la moindre erreur à ce sujet. Maintenant, Jacques, tous les deux, qui organisons le tour d'Auvergne au niveau de la responsabilité, on va présenter nos amis. Voilà, donc on parlait des messieurs qui sont actuellement en train de faire le panotage. On va présenter ceux qui font le travail inverse, c'est à dire qui font le dépanotage. Donc on a ici notre ami Bebel, son surnom, tout le monde le connaît, son nom de Bebel. Et Jacques-Yves Aveyant qui est ici. Petite anecdote, hier, ils sont arrivés deux heures après nous. Donc il m'a dit qui c'est qui a tracé le parcours ? Je lui dis c'est un petit peu moi. Non, mais il dit t'es malade parce qu'on a tourné à droite, à gauche. On était toujours à 3, 4 km de Ghana, mais jamais on est arrivé à Ghana. Ils sont arrivés deux heures après nous. Donc un grand coup de chapeau parce que c'est un vrai boulot. Et en plus, je me suis fait engueuler par les arbitres. Mais vous avez fait ça pour la bonne cause. Également autour de nous, mon voisin, qui est un fervent cycliste. Il a un certain âge maintenant. Il fait partie des plus que seniors. Mais j'ai eu un jour le plaisir de lui remettre un maillot de champion d'Auvergne. J'en suis très fier d'ailleurs. Et j'avais besoin d'un chauffeur pour le camion balai. Et quand je lui ai demandé, il a répondu présent. C'est ça, les gens qui aiment le vélo. C'est ça, le bénévolat. C'est être capable de dire un dimanche, un samedi. Je consacre à un organisateur du temps et je mets mon temps personnel de côté. Merci, M. Durand. À côté, le président à qui je vais donner la parole. Le président du club de Cournon, qui, lui, a remplacé un de ses salariés et qui est là aussi à titre de bénévole. Et lui, il sait ce que c'est. Alors, je vais lui donner la parole. Voilà, comme tu le dis, Pierre, je sais ce que c'est. Donc, c'est pour ça qu'il est normal que je vienne donner un coup de main de temps en temps. Parce que de temps en temps, j'ai aussi besoin de bénévoles. Et je sais que c'est très difficile à trouver. Donc, c'est avec un grand plaisir que je viens. Et puis, bon, j'adore le vélo. Donc, c'est pas une contrainte pour moi, un petit peu pour ma famille. Mais bon, ça, c'est autre chose. Un petit mot de M. Durand ? Merci, Pierre. Oui, toujours prêt, fidèle. Et j'aime le vélo. Et puis, pour Pierre et pour l'organisation, c'est important d'être là. Voilà. Merci. Alors, le chauffeur du président de jury. Ça fait huit ans que l'épreuve existe. Et ça fait huit ans que Michel Belin conduit le président de jury. Et je n'ai jamais écouté la moindre remarque à son sujet. Michel, tu as un secret ? Non, mais je suis un ancien coureur cycliste. Donc, pour moi, c'est très important de participer au Tour d'Auvennes. Parce que ça me permet de me retremper dans le milieu du cyclisme, avant tout. Et puis, je trouve ça tellement passionnant que, malgré les années, je suis toujours là. Et j'espère continuer encore longtemps. Il n'y a pas de raison. Alors, à côté, Radio Tour. Radio Tour, c'est chez nous, c'est une femme. C'est Julie. Hein, Julie ? Je donne les infos. Je fais le relais entre la moto-info et l'info-course pour éviter qu'il y ait une surcharge sur les lignes de radio. Voilà. Très bien. Merci. Et je crois qu'à ce sujet, Jacques a une petite anecdote. Oui, non, c'est simplement sur le ton humoristique. J'ai eu le plaisir hier de passer sous le viaduc des fades. Donc, il y a eu la langue, la fourchée. C'était simplement le viaduc de Rousa, je pense. Voilà. Mais enfin, bon, vous voyez que le Tour d'Auvergne, on est passé sous le viaduc des fades. Alors, j'ai eu peur parce que j'ai regardé mon Facebook. J'ai dit, je me suis trompé. Il y a un truc. Non, non, non. C'est sur le ton de la... Voilà. Et eux, ils ont eu peur. Parce qu'ils ont dit, on s'est trompé. Et la conclusion de tout ça, je vais la laisser à Lionel Chauvin, notre élu qui veille sur le Tour d'Auvergne avec les yeux de Chimène. Merci, Pierre. Moi, ce que je souhaiterais surtout, c'est remercier l'ensemble de l'équipe. Je dis toujours le vélo. On sent que c'est une véritable famille. Alors, l'équipe, l'équipe, c'est bien évidemment Pierre Pouillet, mais c'est l'ensemble des bénévoles qui sont autour, sachant que rien qu'hier, quand on voit l'étape de l'Allier, effectivement, il y a eu le panotage, il y a eu le dépanotage. Il y a eu des frictions sur la route. Il y a eu des freinages. Il y a eu des routes un peu serrées, mais on voit que tout s'est bien passé. Les gendarmes ont été extraordinaires. Les motards ont été extraordinaires. Et je pense qu'aujourd'hui, au vu de ce qu'on nous annonce, de ce qu'on nous réserve, je pense qu'on va pouvoir bien s'amuser. Et puis, je souhaitais saluer également, surtout nos municipalités, donc municipalités, collectivités locales, que ce soit la région, le département, la mairie de Volvic, qui nous reçoit aujourd'hui, où c'est avec grand plaisir qu'on puisse se retrouver ici, sur un site sportif, avec notre premier adjoint, sachant que sans nos collectivités, effectivement, on a beau aimer le vélo, quand on n'a pas de sous, on n'y arrive pas. Donc, merci à vous tous. Merci à l'ensemble des municipalités, l'ensemble des bénévoles qui, sans tout ça, le tour d'Auvergne, effectivement, n'auraient pas pu redémarrer cette année où on espère une longue vie. Eh bien, merci. Un petit mot de la municipalité de Volvic. Eh bien, nous, il y a deux ans, quand on était venu nous voir, on était partant déjà. Et puis, ça a été annulé. Cette année, on a répondu présent tout de suite. Évidemment, quand on a su qu'il fallait aller de Volvic à Châtel, on a dit que ce n'est pas loin. Mais connaissant un peu le vélo et puis le vélo, comme la vie de Châtel, on sait que c'est une grande épreuve. Et en fait, monter dans nos montagnes, c'est des régions qu'on connaît bien et même en vélo. Malheureusement, un peu moins depuis que je suis en municipalité. Voilà, donc, Volvic est partie prenante et souhaite une très bonne journée à tous les coureurs. Tout le monde donne le maximum et qu'on ait une belle épreuve à Châtel. Quand on est arrivé à Volvic, on a été accueillis comme des petits princes. Et je vous en remercie parce qu'on a fait le tour de l'épreuve de la ville de Volvic que les coureurs et tout le monde va découvrir tout à l'heure, qui est une magnifique cité, qui est la cité de l'eau, de la pierre et de la vie. C'est ça ? Et du vin. Avant, oui. Avant, avant, avant. Voilà. Bonne journée à tous. Nous sommes avec Marie-Christine Régnier, la présidente de jury du Tour d'Auvergne. Exact. Eh bien, en tant que présidente du jury du Tour d'Auvergne, moi, je suis très satisfaite de l'organisation. Il y a eu beaucoup de déploiements au niveau de la sécurité, alors aussi bien au niveau des civils qu'au niveau de la gendarmerie. Et pour nous, c'est que du bonheur de travailler dans ces conditions. Vraiment, pour l'instant, on n'a vraiment rien à dire, mis à part que tout se passe bien. On a eu vraiment une course superbière. Ça a bagarré de partout et pour nous, ça, c'est aussi que du bonheur puisque c'est vraiment du spectacle et ça nous donne de l'adrénaline, on va dire. Voilà. Et c'est ce qu'on aime chez les arbitres, c'est de voir du beau spectacle. Et hier, on a eu un beau vainqueur, mais surtout aussi une superbe course et surtout de la sécurité partout. Oui, bonjour, bien sûr, on est très heureux. Et je pense que champion Perrin, premier adjoint, passionné de cyclisme, a bien préparé les choses. Voilà, c'est toujours heureux de vous accueillir. Comme on a été heureux d'accueillir d'autres courses et avec ce partenaire-là, Volvic-Châtel. C'est très, très bien. On n'aura jamais cru que Volvic-Châtel, c'était aussi long. Mais on va voir qu'on s'en rapproche quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très bien. 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 ... 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